Vous êtes sur RTL. La réalité de ce désastre qui s'annonce, beaucoup d'annulations de façon croissante. Donc on peut considérer que mars-avril va être très compliqué et malheureusement on pourrait perdre les vacances de Pâques. Pour l'instant on en est là, le mois de mai je ne sais pas dire, même si certains hébergeurs et hôteliers me disaient qu'ils avaient déjà des annulations en individuel sur le mois d'août, notamment sur la clientèle américaine. L'ensemble du secteur touristique est largement impacté avec ses contrats pour l'essentiel d'ores et déjà signé pour préparer la saison. Donc là aussi il va y avoir un souci à un moment, surtout pour les petites structures qui vont très vite se trouver en difficulté. Donc tout le monde est inquiet aujourd'hui. On essaie de ramer en contre-courant mais on va ramer toute cette année de toute façon. Propos recueillis pour RTL par Julien Caillard. Rappelons que le secteur du tourisme représente quelques 2 millions de salariés dans l'exact. En Italie, Yann, une mesure sans précédent puisque c'est tout le nord du pays qui a été placé en quarantaine. Oui, l'objectif est de freiner la propagation du virus qui a fait 233 morts alors que plus de 6000 personnes sont désormais contaminées. Le décret a été signé tard hier soir par le chef du gouvernement Giuseppe Conte et annoncé à la télévision. Le décret prévoit le confinement de toute la Lombardie, une partie de la Vénétie, du Piémont et de l'Émilie-Romagne. Les manifestations sportives, culturelles ou religieuses sont interdites. Les entrées et sorties de ces zones sont désormais limitées. C'était la ruée hier soir à la gare de Milan. Plus de 15 millions d'habitants sont concernés par ces mesures draconiennes. Le décret prévoit aussi la fermeture des cinémas, théâtres ou discothèques jusqu'au 3 avril sur l'ensemble du territoire national. En France, l'épidémie progresse mais dans une moindre mesure. Cinq décès supplémentaires ont été recensés, ce qui porte à 16 le nombre de morts. 949 personnes ont été contaminées au total. Un conseil de défense sera réuni ce soir à l'Elysée par Emmanuel Macron. Le passage au stade 3 de l'alerte n'est a priori pas prévu selon l'entourage du président. Mais les hôpitaux doivent se tenir prêts à déclencher leur plan blanc. En quoi cela consiste-t-il, Odile Pouget ? Pour les hôpitaux et les cliniques, ce dispositif de crise inscrit dans la loi depuis 2004 permet de réquisitionner des lits, de déprogrammer des interventions qui ne sont pas indispensables, de rappeler du personnel, administratif et soignant, mais aussi des retraités et des étudiants. Et ceci pour faire face à un afflux de patients. Par exemple, si certains services de réanimation étaient saturés, on pourrait libérer des places en transférant des malades dans d'autres établissements ou faire appel à des renforts, chirurgiens, infirmiers de bloc opératoire, anesthésistes. Du côté des EHPAD, le plan bleu, obligatoire depuis la canicule de 2003, permet de confiner les résidents et les personnels. Il prévoit aussi l'accueil de personnes âgées venant d'autres établissements ou encore la suspension des visites et un renforcement des mesures d'hygiène. Les précisions d'Odile Pouget pour RTL. Parmi les nouveaux cas de contamination, l'Assemblée nationale est encore touchée. Après Jean-Luc Reitzer, le député du Haut-Rhin, toujours en réanimation. Elisabeth Toutupicard, la députée à l'REM de Haute-Garonne, a dû être hospitalisée avant de sortir. Hier en fin de journée, elle est confinée à son domicile pour 14 jours. Cinq autres députés et un agent de l'Assemblée font l'objet de dépistages. Et puis, troisième cas recensé à la RATP. C'est un machiniste de Thiers dans le Val-de-Marne qui a été déclaré positif. L'un de ses collègues du même dépôt l'avait été aussi il y a quelques jours. Dans le reste de l'actualité, Yann, des défilés et rassemblements ont lieu partout dans le monde à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. En France, une centaine de manifestations est prévue à l'appel de plusieurs syndicats et associations. Ils réclament des mesures concrètes. Trois mois après le Grenelle des violences conjugales qui a pris fin le 25 novembre dernier, Claire Charles est membre du mouvement féministe Les Effrontées. Elle interpelle le gouvernement et notamment la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Pour nous, Marlène Schiappa n'a pas vraiment tenu ses promesses de faire du féminisme et des droits des femmes la grande cause du quinquennat. Après, ça serait injuste de dire qu'elle est seule responsable. Elle est secrétaire d'État. On sait très bien qu'elle n'a pas de budget, quasiment pas d'équipe. Donc nous, c'est tout le gouvernement qu'on met en cause. Ce n'est pas Marlène Schiappa uniquement qui est responsable du fiasco, on peut le dire, du Grenelle, qui était vraiment un grand plan de communication. Nous, on espère qu'on va continuer d'être entendus sur la question des violences. On interpelle sur le fait qu'il faut un milliard au minimum pour endiguer les violences conjugales. Donc nous, on est très en colère suite à ce Grenelle, parce qu'il est accouché d'une souris et on n'a pas du tout l'impression d'avoir été entendu. Propos recueillis par Éric Vannier pour RTA. Et Marlène Schiappa pourra répondre à cette interpellation, puisque la secrétaire d'État sera notre invitée en direct ce matin. Tout à l'heure, rendez-vous RTL à 8h45. Et concernant la manifestation parisienne, un pique-nique géant est prévu ce midi Place d'Italie avant un départ à 14h en direction de la Place de la République. Les sports le 15 de France au défi du Chardon écossais. Après trois victoires dans le tournoi des six nations, les Bleus se déplacent à 16h à Murrayfield et le sélectionneur Fabien Galtier se montre sur ses gardes. On entend aussi le concert de louanges qui est destiné à cette équipe et à chaque joueur individuellement. C'est un danger, c'est un danger. Nous sommes des latins, nous avons déjà vécu ce type d'expérience. Nous sommes en alerte, nous sommes en alerte face à ce danger. Les écossais ont depuis toujours un jeu qui est axé sur la vitesse essentiellement. Une équipe qui nous a battus cet été aussi, avant le coup du monde, chez eux. C'est une équipe à prendre très très au sérieux. C'est le tournoi des six nations, c'est un match à Edinburgh. Il n'y a pas de match à Edinburgh durant le tournoi des six nations, entre guillemets, facile. Le sélectionneur Fabien Galtier avec Jean-Michel Rascol pour RTL. Coup d'envoi donc à 16h. Hier, l'Angleterre a dominé le Pays de Galles 33 à 30. Le football est un trophée honorifique pour les filles de l'équipe de France. Les tricolores ont remporté le tournoi de France. Après avoir dominé le Canada mercredi 1 à 0, elles ont récidivé hier à Valenciennes en dominant le Brésil sur le même score grâce à un but de Valérie Gauvin. En Ligue 1, les résultats de la 28e journée. Victoire de Metz sur Nîmes 2-1. Même score pour Dijon face à Toulouse et Nice devant Monaco. Reims a dominé Brest 1 à 0 et Angers a battu Nantes 2-0. A suivre aujourd'hui, Saint-Etienne-Bordeaux à 15h, Rennes-Montpellier à 17h et Lille-Lyon à 21h. Ce sera à vivre sur RTL dans ce soir de Ligue 1. En Ligue 2, l'Orient s'enlise. Le leader s'est incliné 1 à 0 à Ajaccio. Les Corses reviennent à deux points au classement. Et puis à l'étranger, Dortmund n'a pas flanché avant de retrouver le PSG mercredi en Ligue des champions. Le Borussia l'a emporté hier 2-1 à Mönchengladbach. Vous avez fait allemand, vous, en LV2, hein ? Absolument, ya ! Vous le faites bien, Yann Boucherie en version française, s'il vous plaît. A 8h30 tout à l'heure pour un autre Tout-Info. RTL.fr à disposition pour tout savoir, pour tout comprendre. Dans un instant, la lecture avec Bernard Lehu. Restez bien là, à tout de suite. RTL Matin Weekend, on a tellement de choses à se dire.